Et on va engager notre premier thème, l'union fait la force, il y a plein de maximes autour de ce sujet, seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin, tous ces trucs là. Et le premier sujet qu'on va aborder ce sont, vous les avez cités madame, les communautés professionnelles territoriales de santé. Alors vous allez reprendre vos smartphones, petit sondage, petit sondage pour vous poser une question et ensuite on va réfléchir autour d'un sujet. Mais la question qu'on va vous poser c'est à date et sans forcément avoir toutes les informations sur ces communautés, on va les partager dans quelques instants, est-ce que ça vous tente ? Oui, non, alors j'ai 33 d'entre vous sont connectés, ce serait bien qu'il y en ait plus, donc n'hésitez pas à vous connecter. Tu peux remettre s'il te plaît le code d'accès pour celles et ceux qui sont arrivés à l'instant, on peut avoir le code d'accès pendant que vous votez. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, nous allons utiliser aujourd'hui une plateforme, vous allez sur le navigateur de vos smartphones et vous entrez sur app.klaxoon.com et il y a ensuite un code d'accès à notre séance, c'est RPCDNK, donc n'hésitez pas à vous brancher et vous pourrez participer aux différentes sessions que je vous proposerai. et donc la session dans laquelle on est, c'est une question qu'on vous pose, on peut revenir sur la question ? RPCDNK, je vais le noter parce que si vous voulez RPCDNK, alors, il y a 15% de non, ok, voilà, allez encore 5 secondes et on arrête la session. Bon, voilà, encore 5 secondes, vite, vite. Allez, on termine, la proportion reste à peu près la même, merci. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de d'aller vers les 18% qui s'affichent et de vous dire tout de ces communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, gardez vos smartphones parce que ce qu'on voudrait, alors là, c'est un autre genre, un nouvel exercice. Si on peut passer à la session suivante, s'il vous plaît. Quelles sont les questions que vous posez ? Parce que tant qu'à faire, les deux intervenants qu'on va recevoir là après, on va leur demander de répondre à vos questions. Donc, quelles sont les questions que vous vous posez autour des communautés professionnelles territoriales de santé ? Alors, là, vous avez des post-it qui s'affichent sur votre smartphone. Alors, peu importe la couleur, vous choisissez ce que vous voulez. En revanche, mettez une idée par post-it, parce qu'après, nous, on va faire les comptes rendus et on a besoin de cette matière-là. Donc, les questions que vous posez, elles vont s'afficher à l'écran. Donc, vous rédigez votre question, une réflexion, comme vous voulez, et ensuite, vous l'envoyez. Et vous verrez aussi que sur vos smartphones, on vous donne la possibilité de liker des propositions. C'est intéressant, parce que si vous voyez une proposition s'afficher à l'écran, voilà, ça y est, elles arrivent. Et si elles vous intéressent, eh bien, vous pouvez liker. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? OK, on va y répondre. Quelqu'un met en exergue le mot territoire, vous avez appuyé là-dessus, madame, dans votre introduction. Est-ce que c'est pas encore un machin administratif qui gère ? Très bien, allez-y. On se donne 3-4 minutes pour entendre et enregistrer vos commentaires et questions. Je veux connaître, professionnels de terrain. Soyez explicite dans... Alors, c'est trop compliqué. Donc, si tu peux, oui, voilà, si tu mets le en dessous de machin administratif. Allez, c'est chouette. Usine à gaz. Donc, il y a un premier sujet, là, qui émerge autour de la complexité du truc. Quelles sont nos contraintes ? Très bien. Quels sont les outils disponibles pour aider les professionnels de santé sur l'accès aux soins ? Trop cadré par l'État. Voilà, tu le mets de ce côté-là. Formidable. Comment va s'organiser la mise en place des ACI ? Alors, la question du financement. Les ACI, c'est quoi ? OK. Structure juridique. OK. Bon, ben, c'est bien. Vous êtes productif. Comment faire de la médecine et pas de l'administration ? Ha ! Le sujet récurrent que j'entends depuis des années dans votre univers. La pérennité. Comment associer les spécialistes ? Ça, on la garde aussi. Alors, vous pouvez liker des post-it si ce sont des items qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez appuyer. Entrée du fonctionnariat médical. Waouh ! Problème de l'évaluation des objectifs. À nouveau, comment associer les spécialistes ? Comment entraîner les confrères ? Les obligations qui posent question. Les obligations de PDS qui me posent question. OK. Des professionnels de santé. Alors, moi, je vois deux sujets là dans ce que vous dites. Continuez. D'une part, la complexité de la machine et du système, les contraintes, l'usine à gaz, l'encadrement, l'encadrement par l'État. Après, il y a un deuxième champ de questions sur comment ça marche, le process. Et puis, une troisième champ de questions que vous posez, c'est quelle valeur ça crée ? Comment ça m'aide ? Et comment je garde votre cible patient ? Comment ça peut, de quelle manière ça peut faciliter l'accès aux soins du patient ? Bon, allez, on va terminer. Je te laisse juste classer les dernières idées. Cassandre, comment éviter d'être les supplétifs de l'hôpital ? Des beaux sujets, parce que tous vos post-it, là, on pourrait en parler deux heures. J'ai vu trois fois la place des spécialistes. Voilà, très bien. On arrête la session. Tu me la remettras à l'écran, tout à l'heure, lorsqu'on échangera avec le docteur Prochasson, François Spéreira, qui vont me rejoindre tout de suite. Bienvenue à tous les deux. Venez. Le médecin a l'habitude de collaborer. Voilà. Mais il est où, monsieur Prochasson ? Il était là. Vous avez le droit de venir. Vous pouvez me recaler le film, excusez-moi, si ça ne vous dérange pas. On va le regarder tout de suite. Oui, vous avez de la place, comme vous voulez. Le médecin a l'habitude de collaborer avec d'autres professionnels de santé de son secteur pour assurer une bonne prise en charge de ses patients. La communauté professionnelle territoriale de santé agrandit son réseau, multiplie les possibilités de collaboration et assure une meilleure coordination. Le territoire d'une CPTS est large. Il est défini par les réalités du terrain, comme le bassin de population, les habitudes de déplacement et les ressources. Une CPTS vise à rassembler un grand nombre d'acteurs du territoire et associe les dispositifs déjà présents. Enfin, chaque CPTS répond à des problématiques de santé présentes sur son territoire par des actions qui lui sont propres, dans le cadre des missions socle. La sortie d'hospitalisation d'une personne âgée pose souvent problème, surtout lorsqu'elle n'est pas programmée. Une CPTS peut facilement améliorer la situation grâce à un coordinateur de parcours qui met en place une procédure de sortie et des outils collaboratifs. Ainsi, le médecin traitant sera informé, le kiné passera dès le lendemain, le pilulier sera prêt et les services sociaux seront vigilants. Une autre difficulté bien connue est le partage d'informations entre la dizaine de professionnels concernés par un patient atteint de cancer, par exemple. Une CPTS met du lien entre médecins généralistes, oncologues, biologistes, infirmiers, diététiciens, grâce à un moyen sécurisé de partage d'informations et à l'organisation de points d'échange. Le champ d'application des CPTS est vaste, téléconsultation en territoire rural, organisation de la prise en charge des SNP, prévention de l'obésité. Mais, dans tous les cas, c'est le territoire qui choisit son sujet. À l'origine d'une CPTS, il y a la volonté de professionnels qui connaissent bien leur territoire et souhaitent améliorer le parcours de leurs patients. L'Union a recruté trois chargés de mission qui travaillent en étroite collaboration avec l'ARS et l'assurance maladie pour accompagner les porteurs de projets de chaque département, les aider à monter un dossier solide et convaincant. L'objectif est de conclure un partenariat sur plusieurs années, incluant le financement nécessaire pour la création de la CPTS et son fonctionnement. Créée à l'initiative des acteurs de terrain, une CPTS insuffle une dynamique sur un territoire et renforce les coordinations. C'est une des clés essentielles pour l'avenir de notre système de santé. Chouette film, très concret. Il voit bien, tout est libre. On peut passer au sujet suivant. J'en profite pour vous dire que ça, ça vous appartient. L'Union, elle les a faits. C'est pour que vous les utilisiez aussi dans vos sphères respectives. Vous pouvez les télécharger et les prendre pour vos réunions sur le territoire. Il est très bien foutu ce film. Alors, tous les deux, vous êtes acteurs de communautés professionnelles territoriales de santé. Alain Prochasson, vous êtes président de la communauté de Metz et elle fonctionne. Vous allez nous raconter l'histoire. Et vous, Françoise Pereira, vous êtes infirmière dans une CPTS qui est en cours de mise en œuvre. C'est à Épernay, vous allez nous expliquer. On va aller tout de suite sur le cas d'usage, comment ça fonctionne. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que ça vous apporte à vous en tant que médecin et ce que ça et quelles promesses ça donne aux patients pour l'amélioration de sa santé. Elle fonctionne depuis combien de temps, cette communauté? Ben vraiment, depuis novembre 99, vraiment en place en 2010, 2018, pardon, excusez-moi. Ah, je disais alors je ne réagissais pas parce qu'on m'a dit on est précurseur sur plein de sujets. C'est bien, on a fait réagir un certain nombre, j'ai entendu. Ils ont inventé le truc avant. On est connu, vous voyez, parce que ça a réagi dans la salle. Voilà, effectivement, c'est parti d'une idée de quelques professionnels de santé qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble depuis longtemps sur, en particulier sur la permanence de soins, de suivre un petit peu le plan Ma Santé 2022, puis se dire, tiens, pourquoi nous, on ne ferait pas ce genre de communauté sur notre territoire, qui est en fait le territoire du secteur de garde de l'agglomération Messines. On n'a pas été plus loin, puisqu'effectivement, on a la possibilité de fixer une CPTS sur le territoire qu'on souhaite. Il n'y a pas de limite. Et c'est ce qui nous a plu dès le départ. On est des libéraux. On était libres de faire comme on voulait. Et c'est encore le cas. Il n'y a pas de limite définie. Il n'y a pas de politique définie. Rien n'est défini, si vous voulez. Tout est à la merci des professionnels de santé du moment. La construction vous appartient. Voilà, exactement. Juste là dessus. Alors, tout à l'heure, on remettra à l'écran toutes les questions. Merci que nos invités ont posé. Mais venons tout de suite sur un sujet avant que vous nous expliquez le fonctionnement concret. Venons tout de suite sur un sujet qui est que je voyais claquer partout sur l'écran. Celui de l'usine à gaz, complexité, contrainte. Et il y avait plein de mots fleuris là. Alors, expliquez, expliquez. Ça fait partie effectivement des freins. On parle beaucoup d'administratif. On est un peu freiné par cela. Ceci étant, au départ, il n'y a pas de frein. On fait comme on veut. Si vous voulez, c'est le regroupement virtuel de tous les professionnels de santé et même les établissements. Ce qu'on a fait chez nous. D'accord, du territoire. À partir du moment où on est dans le virtuel, eh bien, on considère qu'on fait l'équivalent d'une maison de santé pluridisciplinaire où tout le monde se connaîtrait, pourrait travailler ensemble, avoir le même logiciel, avoir pouvoir se passer les dossiers des patients, pouvoir s'interconnecter rapidement. Ça, c'est un rêve. J'avais dit qu'effectivement, dans le cadre de la CPTS, le rêve, ça serait d'avoir ce nouveau système de santé où tout le monde pourrait travailler ensemble et travailler ensemble mieux. Ça pourrait être le coup d'après, ça? C'est peut être le coup d'après. Ça va dépendre de la taille des CPTS. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont elles vont s'organiser. Mais je pense qu'il faut, il faut pas s'arrêter sur le problème des freins administratifs. On finit par les surmonter, je dirais. Après, il y a les problèmes de financement. Il y a les problèmes de relations avec les partenaires que sont l'ARS, la caisse primaire, etc. Mais je pense que c'est pas ça le problème. Le problème au départ, c'est d'avoir envie de travailler ensemble. Voilà la motivation. Alors, Françoise Pereira, donc, c'est intéressant le casting parce qu'on est à Metz. Je vais prendre un micro pour vous en zone urbaine. Vous êtes dans une zone semi rurale, épernée. Vous êtes installée à Épernée depuis une vingtaine d'années, vous, je crois. Oui, c'est ça. Alors, elle fonctionne? Alors non, là, en ce moment, on démarre. On est en train de poser les bases. Si tout va bien, ce sera début de l'année, effectivement. Mais là, en fait, nous, on a commencé à faire une première réunion il y a maintenant quasiment un an. Et puis, on progresse petit à petit. On s'est déjà rencontré trois fois. Donc, autour de la table, il y avait des médecins. Il y avait trois médecins, quatre généralistes, enfin, des médecins spécialistes, pardon, quatre généralistes, quatre infirmiers et un kiné. D'accord, ça, ça donnait un petit tour d'horizon en général multidisciplinaire. Chez vous aussi, les métiers, complètement, on a commencé par créer un copil, un comité de pilotage dans lequel on a rassemblé le plus possible de professionnels de santé de toutes les catégories. Alors, j'entends, Madame Pereira, une réponse aussi à une question qui était posée. Le délai de mise en oeuvre, un an, 18 mois. Oui, 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 je pense à peu près. Oui, c'est ça. Pareil pour nous. On a beaucoup travaillé en comité de pilotage pendant un bon moment avant de passer à l'étape officielle. En sachant qu'on est beaucoup aidé quand même. On n'est pas tout seul. Qui vous a emmené dans le projet? Alors, au départ, c'est Nadine de Laplace qui s'y présente, que j'avais rencontré, qui fait partie de l'ARS et du FNI également, qui m'avait rencontré lors d'une réunion qui n'avait rien à voir avec les CPTS, qui m'avait parlé d'un projet qui était un petit peu sous l'impulsion aussi de Monsieur Liagone, chirurgien orthopédiste, et de Monsieur Vermeersch, médecin généraliste dans la région des Pernay. Et en fait, à partir de ce moment là, on s'est rencontré sous l'égide aussi de Madame Marianne Olivier, qui est chargée de mission URPS. Voilà. Et un petit peu, tout ce monde là s'est réuni pour mettre en place en fait la base, les bases de l'URPS. Alors, je vais revenir vers vous pour voir au moment où on va appuyer sur le bouton, les questions qui se posent, le bon process pour préparer le projet. Vous, racontez-nous comment fonctionne cette communauté aujourd'hui. Bien, nous avons choisi de nous appuyer sur une plateforme numérique, parce qu'on a l'habitude de dire si on veut attirer, parce que c'est ça le problème, c'est d'attirer un maximum. J'ai vu, il y a une question sur le nombre d'adhérents à la CPTS de Metz. Actuellement, on est à 220. Ça va. On peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Sur 1600 professionnels de santé, c'est un bon pourcentage, je dirais. Mais au bout d'un an, je trouve que c'est pas mal. Et puis d'abord, travailler à consolider un noyau dur avant d'élargir. La difficulté, effectivement, c'est de faire venir les professionnels de santé dans la CPTS, de leur faire comprendre qu'effectivement, c'est pas une usine à gaz, que ça peut leur apporter beaucoup et que c'est en discutant avec eux qu'on pourra construire en marchant. Vous pouvez qualifier le ça peut vous apporter beaucoup. Qu'est ce que vous mettez derrière ça? Eh bien, nous, on a choisi justement d'apporter quelque chose de pratique dès le départ en s'appuyant sur une plateforme numérique qui permet de faire de la coordination directe entre professionnels de santé par l'intermédiaire de moyens modernes par Internet, leur donner la possibilité de trouver des ressources, une infirmière qui cherche un généraliste, un généraliste qui cherche un spécialiste. On veut une radio, on veut et on a démarré avec ça, avec une plateforme qui était déjà bien utilisée dans l'Essonne. C'est en tracte. Je pense que tout le monde connaît un peu maintenant. Et donc, on a vraiment mis le paquet sur cette plateforme en disant que ça va être quelque chose de pratique à utiliser pour faire de la bonne coordination entre nous. Autrement que par le téléphone. Oui, vous perso, ça vous prend du temps? De quoi? La CPTS? Oui, l'animation de la communauté. Ça prend un peu de temps, effectivement, mais bon, on ne fait pas ce genre de choses sans être passionné. Je pense que c'est pour tous les gens qui ont démarré. On dit toujours pour monter, il faut des locomotives. S'il n'y a pas de locomotives, on n'aura pas de wagon. Donc, pour le moment, le problème, c'est de donner un petit peu d'énergie aux locomotives ou de les aider à continuer à construire et puis leur faire un peu confiance. Je comprends dans votre présentation à tous les deux répondez à cette question là qu'il ne faut pas, entre guillemets, il ne faut pas se planter au départ dans la concertation interprofessionnelle. Comment ça s'est passé, vous, sur cette année? Nous, de toute façon, déjà, on est beaucoup épaulé par l'URPS qui nous guide énormément et qui nous évite justement certains écueils et qui nous facilite beaucoup les démarches. Après, il suffit d'essayer d'intéresser le plus de monde possible autour de nous, puisqu'en fait, il va falloir essayer de regrouper des gens, des acteurs de la médecine de premier recours, mais également de deuxième recours. Et donc, c'est à dire que c'est un panel assez assez important de personnes et notre rôle, ça va être de les attirer, entre guillemets, pour les faire participer à notre CPTS. À l'improchation, il y avait aussi à l'écran la question de la pérennité, parce qu'on est tout feu, tout flamme au début. Bon, vous avez déjà un petit recul, vous, comment on garantit la pérennité du projet? En travaillant, déjà, nous, on était beaucoup aidé déjà au départ par un consultant pour monter tout ce qui était administratif. OK, parce que c'est vrai que c'est un gros paquet. Et maintenant, on a eu la possibilité grâce au financement, parce qu'il y a des financements qui sont en train de se pérenniser au travers de la CI. On a parlé de l'accord cadre interprofessionnel qui permet de fixer des subventions, de donner des subventions ou de financer ce genre de communauté territoriale. Ça sera la même chose pour les assistants. Ça sera la même chose pour sur la CI. Je poserai aussi la question à Marie-Anne Olivier de concrètement le dispositif. Ça porte quoi les dispositifs de financement, etc. Donc, à partir du moment où on a un financement, eh bien, on avance. On a pu embaucher des collaborateurs et puis on fait de la com. On essaye de construire nos projets au fil de l'eau. Et là, normalement, on devrait signer un premier ACI bientôt pour notre projet de santé qui est basé essentiellement sur les soins non programmés, sur la prévention, sur la recherche de médecins traitants. Et l'outil qu'on a mis en place tout au début va bien nous servir. Je reviens là dessus. Il faut avoir quelque chose de positif, de pragmatique pour attirer les gens. Alors, justement, hors micro, Mme Pereira dit concret. On va rester sur du concret parce que vous avez travaillé sur quelques cas. Oui, quelques sujets et voir ce que peut apporter la la communauté. Exemple résultat sanguin. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis infirmière depuis 20 ans dans le secteur libéral. Et bon, je suis quasiment tous les jours confronté à certains petits soucis qui nous gâchent un petit peu la vie, si je puis dire, et qui sont très, 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 très bêtes du style. Effectivement, je me retrouve avec un INR sur un résultat de surveillance par anticoagulant, un INR qui est hors norme. Il n'y a pas le médecin traitant pour m'aider à gérer et me dire, me donner en gros la conduite à tenir. Qu'est ce que je fais? Ça veut dire que moi, en tant qu'infirmière, je n'ai pas le droit de faire de prescription. Donc, il faut que j'appelle le 15 et c'est lui qui va me guider dans cette prescription. Ça va. Ça va nous faire perdre un temps fou en sachant qu'en plus, déjà, le 15, ils ne sont pas forcément là pour ça. Ils peuvent le faire, mais c'est quand même pas leur leur métier premier. Et d'autre part, ils connaissent pas le passion non plus. Donc, quoi faire dans ce genre de circonstances? Moi, je suis souvent embêté. Ça, c'est un petit. C'est pourtant pas grand chose, mais ça nous ça nous bouffe la vie. Donc, la communauté apporte une réponse. Alors voilà, c'est pour ça. J'aimerais bien, effectivement, que ça fasse partie des questions que l'on peut se poser entre nous. Parce que justement, moi, ce qui m'intéressait dans le dans la CPTS, c'est que justement, il y avait une, je veux dire, un groupement de plusieurs professionnels et que ça permettait vraiment de gérer des problèmes de manière très efficace. C'est à dire qu'au lieu de rester dans notre coin à fulminer, là, au moins, on avait les acteurs et les gens qui étaient vraiment concernés par le problème. Autre exemple, la pénurie de kiné. Alors, quelle réponse? Voilà, parce que c'est vrai que sur Epernet, on a beaucoup de soucis. Les gens reviennent souvent après une hospitalisation et n'ont pas forcément de kiné et principalement sur des chirurgies orthopédiques. Et c'est très, très compliqué. C'est une c'est une source de stress énorme, aussi bien pour le patient que pour sa famille, de trouver un kiné. Donc, si dans certaines situations d'urgence, on pouvait s'appuyer sur un réseau de kiné qui serait qui serait disponible pour trouver un petit temps pour ces personnes. Eh bien, nous, ça nous arrangerait énormément. Il y a aussi un sujet. Alors vous, l'infirmière, vous êtes directement confronté à ça aussi. Les retours d'hospitalisation à la communauté. C'est vrai qu'avec le turnover, en fait, les patients sont un petit peu, des fois, évacués de l'hôpital et repartis chez eux de manière un petit peu rapide. Ce qui fait qu'il n'y a pas toujours les ressources autour pour faire face. Et nous, nous sommes souvent les premières personnes qui sommes appelées pour essayer de trouver des solutions. Et ce n'est pas toujours facile parce que déjà, on a des patients qui ne sont pas toujours au courant de leur pathologie, de leur parcours hospitalier. Et nous, il faut qu'on prenne en charge des gens pour lesquels on n'a pas trop de connaissances. Et je sais que les médecins, théoriquement, doivent avoir une lettre de retour d'hospitalisation, de compte rendu. Nous, quand on arrive chez le patient, on n'a rien. Souvent, on n'a pas du tout de transmission. Et il faut jouer un peu les Sherlock Holmes pour trouver les priorités, ce qu'il faut faire, etc. Donc vous, si tout va bien, vous appuyez sur le bouton en janvier. En janvier, déjà, on va certainement déjà dans un... Parce qu'il y a la lettre d'intention qui va être présentée le 18 décembre prochain, donc très prochainement au conseil, je ne sais plus comment on l'appelle, le conseil régional des CPTS. Et si tout est OK, en janvier, théoriquement, on devrait pouvoir réunir tous les acteurs intéressés. Donc on va ratisser entre guillemets très larges. Ça va être des médicaux, des paramédicaux, des sociaux. Et toutes les personnes intéressées pour venir nous rejoindre seront les bienvenues. Et en fonction de ça, après, on va travailler vraiment sur le dur. D'accord. Il doit y avoir un sujet important de communication auprès des confrères. Comment vous y prenez, vous ? On a une coordinatrice qui travaille là-dessus pratiquement la moitié de la semaine. On a un site qui permet aux professionnels et même aux patients. C'est un site qui est ouvert. Il y a une partie professionnelle, une partie usagée, je dirais. On communique par des newsletters sur ce qu'on va faire dans la CPTS, sur notre programme. On lance des programmes de prévention, en particulier sur l'ostéoporose actuellement. On s'intéresse aux soins psychiatriques aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur le territoire. Avec des problèmes, voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que disait Madame, mais pour nous, ça passe par la plateforme. Tout ça, on fait un clic et puis on fait un déclenchement. J'ai besoin d'avoir un médecin qui me donne un avis sur les INR. Donc, ça va se faire automatiquement. J'ai besoin d'une IRM pour un patient qui en a besoin assez rapidement. Actuellement, on a dans la salle des confrères qui ont réussi à avoir une IRM en 3-4 jours. Donc, c'est des choses qui sont très utiles pour le professionnel, qui évitent de passer des heures au téléphone, d'une part. Et d'autre part, pour le patient, ça lui évite le parcours du commoittant en faisant le tour des hôpitaux et des structures de radiologie. Donc, notre idée, c'est ça. Fluidifier le parcours, coordonner les gens ensemble en utilisant des nouveaux outils et puis travailler ensemble sur tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le territoire en termes de prévention en particulier. 85% des personnes qui se sont exprimées dans la salle disent. Ben ouais, j'en ai envie. Quels sont les 2-3 conseils incontournables que vous pouvez partager avec un confrère qui réfléchit à la mise en oeuvre d'une communauté ? Pour la mise en oeuvre ? Pour la mise en oeuvre ? Pour l'installation, oui. Pour rentrer dans une CPTS, ça, je peux vous dire ce qu'il faut. Vous venez, vous donnez un coup de fil. On a distribué des flyers. On a fait plein de choses. Si vous voulez, la communication, on va avoir probablement des personnes qui vont aller sur le terrain aussi pour aller voir les professionnels les uns après les autres. C'est le problème. C'est d'essayer justement de les faire entrer. Après, leur donner des conseils pour lancer une CPTS. Je pense qu'au départ, c'est un peu la passion. Ensuite, c'est se regrouper avec des professionnels qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler. Et puis dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça avec tous les gens qui sont sur notre territoire pour essayer d'améliorer et d'aller vers un système de santé nouveau ? D'accord ? Avec où tout le monde serait bien coordonné. Tout le monde travaillerait sur un dossier commun où le patient ne serait pas en train de rechercher un médecin traitant. Voilà, je parle en particulier aux usagers qui ont des problèmes actuellement. Je pense que les CPTS peuvent régler ces problèmes à condition déjà qu'on ait des gens motivés et qu'on leur en donne les moyens. Il y a d'autres décideurs ici qui devraient entendre ce discours. Les moyens, on a besoin de moyens. En particulier, il faudrait qu'on évite de nous noyer dans l'administratif. Ça, c'est très important. Déjà, au quotidien, dans nos cabinets respectifs, on passe déjà beaucoup de temps à faire de l'administratif. Mettez ça au niveau d'une CPTS, c'est multiplié par un certain pourcentage. Ce sont des questions, elle est en toile de fond partout, votre question, qu'on garde parce qu'on aura ce moment d'échange cet après-midi avec vos partenaires de l'ARS et vous, madame. Et on reviendra là-dessus. On les écoutera sur ce sujet, bien évidemment. Alors, l'Union vous aide et vous accompagne sur ce projet avec un dispositif et des outils. On va en parler avec Marianne Olivier qui va nous rejoindre tout de suite. Non, restez là. Restez là. On va juste élargir le cercle pour... Allez-y, madame, installez-vous. Est-ce qu'on peut me mettre... Bon, vous allez nous présenter juste le dispositif dans quelques instants parce que vous avez quand même au sein de l'Union régionale 3 chargés de mission full time sur le sujet à votre disposition. Je voudrais qu'on mette à l'écran les questions qui ont été soumises, qu'on fasse un premier balayage pour voir si vous les lisez là tous les deux et vous vous en prenez si vous voulez. Oui, nombre d'adhérents, vous l'avez dit, 220. 220. OK. Alors, outils disponibles. On en parle avec Marianne dans quelques instants. Moi, je dirais comment motiver des professionnels à travailler en équipe. En fait, moi, ce qui m'a un petit peu motivée, enfin, ce qui m'a surtout motivée pour entrer dans une CPTS, c'est qu'on parlait concrètement, enfin, je veux dire, on allait, je dirais, parler de problèmes qui nous touchent vraiment tous les jours. Ce n'est pas des paroles en l'air sur des sujets un peu qui n'avaient pas de base concrète. Et puis, c'était de rencontrer des gens vraiment qui allaient être les acteurs et les gens qui allaient pouvoir répondre directement aux problématiques. Et ça, c'est important parce que bon, jusqu'ici, on parle toujours entre nous de certaines choses qui nous posent problème, mais on n'a pas la personne en face qui peut répondre à ces problématiques. Et là, quand on a nous, moi, je suis infirmière. Si j'ai un médecin en face de moi qui peut répondre à mon problème d'INR, ça fait quand même un peu plus avancer le chemin de bique. Bien sûr, bien sûr. Une autre question. Alors, les coordonnateurs, on en parle avec Marianne dans quelques instants. Je vois entrer du fonctionnariat médical. Je ne vois pas ça du tout. Moi, je vois au contraire la défense de la médecine libérale au travers d'outils qu'on aura montés nous-mêmes avec nos petites mains et nos cerveaux et avec l'aide des administrations autour. Mais ce n'est certainement pas du fonctionnariat. Je vois aussi cette question cheval de Troyes. N'est ce pas un outil pour favoriser la rémunération, la pathologie en lien avec les CEPAM et perspective de l'abandon du paiement à l'acte? On peut on peut s'amuser à se faire peur. Effectivement, voilà, mais a priori, on n'est pas dans cette problématique actuellement. Nous, on essaye de s'améliorer entre nous, d'améliorer notre façon de travailler en tant que professionnels libéraux. Et quand je vois aussi quelle est la place de l'hôpital, on a un collège dans la CPTS qui est le collège des établissements dans lequel il y a les hôpitaux et les EHPAD. On travaille bien ensemble. On essaye justement de travailler mieux ensemble pour savoir ce que peut faire l'hôpital pour nous, ce qu'on peut faire pour l'hôpital. Je pense qu'on est dans un monde qui marche sur deux jambes, le libéral et l'hospitalier, l'ambulatoire et l'hospitalier. Il faut apprendre à travailler ensemble, à utiliser les ressources des uns et des autres. Vous êtes un sage, vous. J'essaye, j'essaye. On me taxe parfois d'être vendu à l'hôpital, mais a priori, ce n'est pas encore le cas. J'aime bien l'hôpital encore. Alors, mode d'emploi avec vous, Marianne Olivier. Donc, vous faites partie de la Sainte Trinité des communautés. Vous êtes trois. On est trois. Moi, je suis chargé de mission sur le secteur de la Champagne-Ardenne. Voilà. En sachant que j'ai deux autres collègues, une qui couvre l'Alsace-Vosges et une troisième qui couvre le secteur de la Lorraine. Alors, l'URPS a voulu avancer vite et vous avez contractualisé avec l'ARS pour justement accompagner le déploiement de ces communautés. Alors, des questions concrètes. Comment on monte une CPTS? Et c'est quoi la porte d'entrée? Alors, avant de répondre à votre question concrète, effectivement, je reviens sur ce que vous venez de dire et qui est important. C'est le fait, effectivement, ça a été un souhait, l'URPS, de pouvoir accompagner les professionnels qui s'inscriraient dans la démarche des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, effectivement, il y a eu une contractualisation qui s'est faite dans ce cadre là avec l'Agence régionale de la santé dans le Grand Est. Et voilà, avec maintenant une année de recul. Je pense que nous pensons effectivement que c'est une réelle richesse et un vrai atout. Cette collaboration qui s'est formalisée. Comment on monte une CPTS? Comment on monte une CPTS? On peut revenir sur les sites, s'il vous plaît? Allez-y. Plusieurs portes, plusieurs portes d'entrée, effectivement, pour les professionnels qui souhaiteraient s'inscrire. Ça va être soit effectivement un contact qui va qui va passer par l'Agence régionale de la santé, désormais par l'assurance maladie ou par nous chargés de mission auprès de l'URPS. Et nous avons travaillé depuis le début à un schéma de collaboration, puisque effectivement, ça fait trois acteurs qui interviennent au plus près des professionnels. Et particulièrement nous au sein de l'URPS, puisque effectivement, les trois chargés de mission que nous sommes, sommes pour le coup à 100% dédiés sur le sujet des CPTS. On est au plus près sur les anciennes régions, donc vraiment à proximité des professionnels. Et ça aussi, c'est un vrai atout dont vous les accompagnez sur cette cette première phase de mise en oeuvre des intérêts des professionnels sur le territoire arrive à un moment. L'expression de l'intention auprès de la commission régionale. Alors là, comment ça se passe? Qui la porte? Qu'est ce qu'on écrit? Qu'est ce qu'on dit? Qu'est ce qu'on vend? On a on a grosso modo deux missions principales. Effectivement, ça va être tout ce qui va être une première phase d'information et de promotion du dispositif et une phase d'accompagnement. Et pour ces deux grandes missions, si je puis dire, effectivement, on a réfléchi à une méthodologie et au fait qu'une communauté professionnelle territoriale de santé pourrait être efficace, pour durer dans le temps. On reste persuadé que ça se construit en étapes. La première étant effectivement d'aider les professionnels à définir leur leur territoire d'intervention. En général, la bonne maille, c'est quoi? Le bassin de vie, j'ai envie de dire. Il n'y a pas. Ça va être le territoire qui a du sens, le territoire qui est cohérent, qui le territoire qui correspond aux habitudes des patients. Il n'y a pas de limite géographique administrative arrêtées. Pour vous donner un exemple sur une CPTS qui se crée dans les Ardennes, effectivement, ils étaient partis sur le territoire qui leur semblait être celui du sens pour eux. Et par exemple, l'apport des cartes qui montrent les flux de patientelles leur ont permis effectivement de réaliser qu'ils touchaient toute une part de communes au delà de ce qu'ils avaient imaginé, au delà des Ardennes, qui se trouvaient des communes qui se trouvaient dans la Meuse. Ce qui leur a permis de réfléchir et de réaliser qu'effectivement, la majorité des patients de ces communes meusiennes venaient plutôt consulter sur le territoire Ardennes qu'en Meuse. Du coup, effectivement, ils ont délimité leur territoire en les intégrant. Je reviens vers vous tout de suite sur votre maille géographique. Vous, c'est Metz-Mess? Non, c'est Metz-Environs. J'ai dit tout à l'heure, c'est le secteur de garde. Donc, c'était pareil. C'est notre bassin de vie professionnel, je dirais. Et au niveau des flux de patients, c'est centré sur la ville de Metz. Les hôpitaux, c'est le secteur de Metz. Mais notre secteur fait 40 kilomètres de diamètre avec 250 000 habitants, mais avec des flux qui se rapprochent de la ville de Metz. Et un secteur de garde qui correspond à toutes ces communes. D'accord. Et vous? Nous, en fait, on est à dominante rurale. Donc, c'est Épernay et puis alentour. Donc, ça couvre 1336 kilomètres carrés et ça représente une population de 86 000 personnes. OK. Ensuite. La suite. La suite. Donc là, d'ailleurs, vous nous avez. Bon, là, je suppose que c'est ces phases là que vous venez de nous décrire. C'est ça. Réunion de sensibilisation, présentation du projet et l'URPS est à vos côtés pour monter ça. Si je peux appuyer sur une des premières étapes au delà de la dîme d'aider à délimiter le territoire. C'est effectivement d'aider aussi à l'information et à la mobilisation des professionnels du territoire, du coup, qui a été qui a été défini. D'accord. Donc, dans ce cadre là, on apporte toute notre aide également aussi logistique. On est là pour essayer de fédérer un maximum de professionnels. Et l'intérêt, là encore, du fait que que l'union puisse porter, j'ai envie de dire, la première information, soit les premiers à aborder les professionnels. C'est que l'idée n'est de froisser personne, mais je pense que c'est une réalité. En fait, on n'arrive pas avec cette casquette d'institutionnel et pour peut être ce qui aura vocation à rassurer. Là où tout à l'heure, on entendait effectivement que ça peut être perçu comme quelque chose de contraignant. L'État qu'impose le nous, on est vraiment là représentant des médecins libéraux, évidemment, en premier lieu, mais des professionnels de santé libéraux. De manière générale, on est là dans la entre guillemets en portant les valeurs de l'exercice libéral. On est là pour entre guillemets veiller à l'intérêt des professionnels de santé. Les gardiens du temple. Voilà, et pas de leur imposer quelque chose. Est ce que le lead, le chef de file est systématiquement le médecin libéral? Non, pas forcément, pas forcément. Alors, je reviens au process. Donc, l'être d'intention qui est exprimé et une commission régionale à laquelle nous participons valide la pertinence de la mise en oeuvre de la communauté. Et puis après, il faut écrire le projet. Là, il y a une aide apportée par l'ARS, je crois, avec des experts, des professionnels qui viennent. Déjà, oui, il y a une aide financière, surtout pour aider à monter le projet, à rencontrer les gens. Et puis, il y a une aide aussi avec un consultant, souvent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, les professionnels ont la possibilité, effectivement, d'être accompagnés. Alors, nous, chargés de mission, on va aider, effectivement, jusqu'à la rédaction de la lettre d'intention, entre guillemets, on commence à aiguiller les professionnels pour qu'ils rentrent sur les bons rails. Voilà, sur le sur le bon chemin, voilà, commencer à avoir les réflexions, veiller effectivement à ce que les problématiques qui sont les leurs répondent bien aussi aux missions socle qui ont été définies dans le cadre des ACI. À partir du moment où leur lettre d'intention va passer devant le comité, Régional CPTS, celui-ci va rendre un avis d'opportunité et dès lors, ils vont pouvoir être accompagnés dans la construction de leur projet de santé. Et c'est là où il y a le consultant qui arrive. Et après, le projet repasse devant le comité. Devant le comité. Validation. Pour pouvoir, effectivement, contractualiser avec l'Agence régionale de la santé et l'assurance maladie. C'est ça, et l'assurance maladie. Donc, vous confirmez, le temps, c'est 12, 18 mois. Le temps, c'est 12, 18 mois. Et je dirais même que c'est un temps important à prendre et nécessaire. Le temps de la réflexion, si on démarre mal, c'est mort. Le temps et de la concertation, c'est fondamental. On insiste beaucoup au niveau, effectivement, de l'accompagnement des professionnels qui, souvent, ont envie que ça aille vite. Voilà, ça y est, on a lancé une dynamique. Ils ont toujours peur, et ça, j'ai entendu plusieurs fois, que le soufflet retombe, comme ils disent. Quand ils ont enfin réussi à trouver des professionnels leaders un petit peu sur leur secteur. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très nombreux au départ. Ils ont peur que ça retombe. Donc, ils voudraient que ça aille vite. Par rapport à ce que disait Alain Prochasson tout à l'heure, quel est votre conseil, justement, pour entraîner les professionnels ? Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur un noyau dur d'hyper convaincu ? Puis après, on élargit plutôt que de faire all over the world ? Vous avez donné le conseil. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, question, c'est important. Et question dans l'autre sens, les écueils à éviter. Je repars sur l'idée de vouloir aller trop vite. Il ne faut pas oublier que c'est une démarche projet, qu'il y a des étapes. Et je pense que ces étapes-là, si on veut que la CPTS ne devienne pas une coquille vide, comme on a déjà entendu, je pense qu'il faut prendre le temps de respecter ces étapes, de pouvoir vraiment essayer de mobiliser un maximum d'acteurs, en tout cas d'informer tous les acteurs du territoire, du projet qui est en train de se créer, pour aussi éviter des sentiments d'exclusion, prendre le temps, ne pas vouloir effectivement partir en fédérant tout le monde. Mais comme vous le disiez, un noyau dur d'acteurs qui va être motivé, une petite équipe choc de départ. Je pense qu'en fait, pour l'image, c'est un marathon et pas un sprint, en fait. C'est ça. Qui a inventé ces belles phrases que vous nous avez amenées ? On a été les piocher sur Internet. Merci Google. Merci Google. On trouvait qu'elles symbolisent, effectivement, notre idée et notre conception des CPTS. Voilà, une fois encore, pas vouloir aller trop vite. Le fait, effectivement, de se réunir et après, le travailler ensemble, il prend du temps. C'est aussi le fait. Il ne faut pas l'oublier. C'est un apprentissage. Mais c'est quand même la communauté, elle vise à fédérer des professionnels, certes de santé, mais de professions différentes. Travailler ensemble, ça prend du temps. Voilà, il faut apprendre à se connaître. Il faut développer une culture commune. Je voulais dire, je ne sais pas si on va bientôt terminer. Donc, je crois qu'il faut quand même repartir aux fondamentaux et savoir pourquoi on a créé les CPTS. Au départ, c'est quand même un problème lié au manque de médecins, à la mauvaise répartition des professionnels sur le territoire, aux zones déficitaires, avec des patients qui n'ont plus de professionnels de santé près d'eux ou quelques uns. Et en tout cas, pas de médecins pour ce qui nous concerne. Et donc, l'idée des CPTS, c'est de travailler différemment pour pouvoir bien partager le temps médical et retravailler ensemble, déléguer les tâches. Voilà, donc, je pense qu'il faut repartir sur les fondamentaux et savoir que c'est comme ça aussi qu'on attirera des jeunes parce que les jeunes ne s'installent plus de façon isolée comme on le faisait de notre temps. Je dirais que l'isolement, c'est un autre temps. L'avenir, c'est se regrouper, travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on attirera des nouveaux professionnels. Alors, voilà la réalité sur votre région. Vous avez un commentaire? J'ai un commentaire. J'ai un commentaire. Le commentaire, c'est qu'en ayant démarré notre mission il y a un an, on comptait une dizaine. Les vertes, c'est celle qui fonctionne. Alors, les vertes, effectivement, c'est celles qui sont en fonctionnement. Les rouges, c'est celles dont, effectivement, on est déjà à l'étape de la lettre d'intention. Donc, voilà un projet qui s'engage, qui concrètement est en train de se mettre en route. Les bleues, c'est celles qui sont en train d'être accompagnées justement par un consultant dans l'écriture du projet de santé, dans la construction du projet de santé et les vertes en fonctionnement. D'une petite dizaine, il y a un an, on en est à une trentaine aujourd'hui. Il y a un objectif? Alors, nous, à l'URPS, on n'a pas d'objectif. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que là où, effectivement, on intervient, effectivement, je pense que ça participe, effectivement, largement du déploiement des communautés sur la région Grand Est. OK, alors, on a encore une quinzaine de minutes. On va répondre à leurs questions et on va vous poser. Oui, j'ai vu un petit papier tout à l'heure et la place des spécialistes. Oui, deux fois. Deux fois, effectivement. Donc, je voudrais insister sur le fait que la CPTS regroupe tous les professionnels de santé et en particulier le deuxième recours. Que ferait le premier recours sans le deuxième recours? Donc, automatiquement, et quand je parlais de notre plateforme numérique tout à l'heure, le problème, l'intérêt de la plateforme numérique, c'est effectivement de trouver des ressources et en particulier des ressources spécialisées pour l'ensemble des professionnels du territoire. Par contre, on voudrait bien qu'ils s'inscrivent plus rapidement sur la sur la plateforme. C'est plus compliqué sur cette population. Exactement. Pour le moment, on a du mal à les attirer. Et on sait pourquoi, c'est la même chose pour tout le monde. On est tous sur bouquet. D'accord. On a du travail plus qu'il en faut actuellement. Donc, on se dit si je m'inscris là dessus, je vais encore avoir plus de travail. Peut être. Mais il faut comprendre aussi qu'on peut travailler différemment. D'accord. On peut travailler différemment. Et puis, en rendant service au reste des professionnels du territoire, eh bien, on rend service à tous les patients. Oui, c'est complexe. Et puis aussi, je voulais dire par rapport au retour précoce d'hospitalisation. Là, pour le coup, les spécialistes, on en aurait bien besoin. On aurait bien besoin de les contacter facilement sur des problématiques vraiment inhérentes à leur retour d'hospitalisation. Et c'est vrai que ça nous faciliterait aussi beaucoup la vie. Les ACI, on est au clair. S'il y avait des questions là dessus. Allez-y. Depuis la rentrée, sont entrées effectivement en vigueur les accords conventionnels interprofessionnels qui, effectivement, permettent de donner une pérennité financière, effectivement, aux communautés. Jusque là, c'était une inquiétude. Depuis, effectivement, qu'il y a eu les ACI, l'assurance maladie, effectivement, financièrement, accompagne les communautés professionnelles territoriales de santé dès lors qu'elles auront contractualisé. D'accord. C'est très attendu parce que je signale quand même que pour le moment, le fonctionnement est sur le mode du BVNV, en particulier pour les locomotives. Donc, même si on a l'impression qu'on va gagner notre vie dans ce genre d'organisation, je rassure tout de suite, ce n'est pas la peine. Par contre, si on pouvait avoir des moyens pour au moins défrayer les gens, ça serait bien. Et je pense que ça va être le cas au travers de l'ACI. Si je peux me permettre, effectivement, c'est là où l'Agence régionale de la santé accompagne, accompagne toute la fin financièrement, effectivement, la première phase construction du projet. pour, justement, dédommager, effectivement, la locomotive. Voilà, c'est ça. Les locomotives et les wagons. Oui, c'est une équipe, bien évidemment. Il y a aussi une question intéressante. Je repense à ce qu'expliquait Guyen Kieffer dans son introduction. Notre clé de voûte, c'est le libre choix du patient. Est-ce qu'une plateforme, est-ce qu'une communauté joue un rôle sur quels sont les outils disponibles pour aider les professionnels de santé sur l'accès aux soins? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir redonner un médecin traitant à ceux qui n'en ont pas. Je m'excuse, je parle plutôt médecin. Mais c'est la même chose. Je pense qu'on a moins de problèmes quand même au niveau des infirmières parce que je pense que la démographie n'est pas la même. Ceci étant, du côté médical, ça devient un vrai problème. Et je pense qu'au travers de ces plateformes, on va pouvoir répondre. N'oublions pas non plus que nous, dans nos projets, on parle aussi télémédecine, on parle téléexpertise. Donc, je n'ai pas détaillé tout notre projet. C'est aussi un point de départ de développement d'outils collaboratifs. Bien sûr, bien sûr, de rechercher des professionnels qui acceptent de faire de la téléconsultation. Donc, à partir de là, à partir d'une régulation bien organisée sur le territoire, on peut aussi renvoyer vers des spécialistes. Enfin, des spécialistes, oui, mais aussi sur des médecins généralistes qui feraient de la téléconsultation. OK. Alors, on prend les 15 minutes qui nous restent jusqu'à la pause pour échanger. On va vous proposer, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, je voudrais vous, si on peut mettre la question directe sur les réticences qui existent encore. Donc, n'hésitez pas à les exprimer et on va on va y répondre, bien évidemment. Et puis, vous allez prendre la parole en direct pour échanger avec vos confrères. Voilà, vous prenez un micro. Vous mettez de ce côté là. Moi, je vais de l'autre. Et puis, et on va échanger. Monsieur. François Pellissier, médecin généraliste en Alsace. J'étais sur l'une des photos là. On est en train d'essayer d'en construire une. Là où il y avait le casse-croûte. Merci, je te remercie. Très important, le casse-croûte. Très important. Dans la loi santé, il y a un article qui prévoit des ordonnances à venir, en particulier sur les parcours complexes. Et on parle de CPTS dedans. Donc, ma question est, nous avons la CI comme cadre réglementaire. Y aura-t-il d'autres cadres réglementaires, voire contraintes réglementaires dans le cadre des CPTS? Je pense que là, c'est de l'administratif. Ce n'est pas nous qui allons pouvoir répondre. Je ne pense pas. Je souhaite que ça reste souple comme c'était au départ. Nous, on est parti parce que c'était souple. Si ça devient trop contraignant, je pense que ça ne sera pas la même façon de travailler. Donc, pour le moment, les ACI, au contraire, nous aident. Ce n'est pas une contrainte, c'est une aide. Si demain, on devait avoir une réglementation plus rigide, je pense que là, on rediscutera. Alors là-bas et après, monsieur. Oui, bonjour. Myriam Scomazon, médecin généraliste à Metz, non adhérente pour l'instant de la CPTS de Metz. Moi, je voulais savoir quelle était la place du DMP dans les CPTS et si le DMP a une place, puisqu'il va falloir quand même connaître les antécédents des patients, comment on va nous aider à les remplir? Et puis, autre question pour être actuellement au cabinet en une grosse problématique de virussage informatique avec perte de toutes les données. Comment on fait pour sécuriser la CPTS et notamment? Enfin, voilà quoi. Donc, ce sont des questions qui me paraissent importantes. Bien sûr. Alors, qui répond? On peut le faire à plusieurs voies. Allez-y. Mais un Pereira? Non? 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 Pas encore l'expérience. La question par rapport au virus, je ne vois pas trop bien parce qu'a priori, on n'a pas. Voilà, la plateforme numérique, elle passe par des serveurs ultra sécurisés. On ne sait pas de serveur à nous. C'est au niveau, c'est de sécurisation au niveau données de santé. Donc ça, c'est dans des salles perdues un peu partout en France. Donc de ce côté là, a priori, on est protégé. Dire qu'on est ultra protégé, je pense que ce n'est pas plus que secret défense. Mais à côté de ça, pour le reste, je pense qu'on n'a pas trop à craindre le virus. Question concernant le DMP. Je pense que le DMP est compliqué à remplir actuellement. Et ce n'est pas le problème. Je ne sais pas si c'est les CPTS qui permettront de l'améliorer, mais plutôt les éditeurs de logiciels médicaux qui devraient se mettre d'accord pour avoir des fonctionnalités plus simples. Et tout ça avec les caisses primaires aussi. Peut-être que la caisse pourra nous répondre là-dessus. Mais c'est vrai que l'idéal, j'ai fait un rapport moral à l'Assemblée Générale. J'ai dit, j'ai fait un rêve. I have a dream. C'est ce que je disais au départ. Tout le monde travaille avec le même dossier sur une plateforme web. Les patients peuvent aller chez l'un ou chez l'autre sans problème. Je pense que l'avenir, ce n'est plus tellement la patientèle. Les jeunes, ils ne travaillent plus comme ça. Discuter avec les jeunes, c'est pas ça. Sur ce sujet, Mathieu Vierban, je suis directeur de l'association d'appui aux professionnels de santé. Il s'avère qu'il y a un groupement régional d'appui au développement de la santé qui s'appelle PULSI en Grand Est. et qui est là pour accompagner les professionnels de santé de tous bords à avoir des dispositifs numériques sécurisés. Je ne suis pas de PULSI, je ne fais pas ma pub. Typiquement, aujourd'hui, il y a un grand projet qui s'appelle les services numériques d'appui à la coordination qui vise à donner les moyens aux professionnels de santé dans le cadre des CPTS ou d'autres d'avoir des outils, entre actes pourrait en être un, qui vont vous aider à mieux partager, à mieux vous coordonner. Et donc, du coup, ces services numériques, ils sont sécurisés, ils sont organisés. Vous avez des ingénieurs, je crois qu'ils sont une quarantaine au total, qui vont vous aider à mettre en place ces services-là et qui feront le métier qui est leur à votre service. Et la plateforme qu'on utilise est labellisée par PULSI. Oui, Marcel Ruedge, bonjour, généraliste. J'avoue, un dada, c'est les INR des AVK. Donc, Mme Pereira, vous m'avez provoqué. Alors, je vais vous poser une question. Dans le cadre de l'usine à gaz et des problèmes, des freins, des contraintes. Quand je règle un INR dans mon cabinet, c'est mon contrat de soins, il n'y a pas de souci. Quand je règle un INR en tant que médecin régulateur libéral au CRA 68, il n'y a pas de souci. J'ai a priori une assurance administrative en tant que régulateur, quoique. Mais quand l'INR sera réglée par l'un des médecins de la CPTS, quel est son statut assurantiel ? Qui porte le risque ? Chacun a une RCT. Vous répondez, monsieur ? Oui, Jonathan Lotz. Je voulais rebondir sur... Merci, Mathieu. Le GIP PULSI et peut-être apporter quelques précisions sur le lien avec ENTRACT. Je suis en charge de la gestion et du développement pour le GIP PULSI. Notre positionnement, notre mission est assez précise. On a effectivement des travaux qu'on mène sur le sujet e-parcours. On porte une infrastructure qui a vocation justement à rendre toutes les solutions que vous utilisez compatibles. Et on a effectivement des travaux qui sont engagés en partenariat avec la plateforme ENTRACT, entre autres, mais il y en a d'autres, justement pour rendre tout ça cohérent et homogène. Vous n'avez pas répondu à sa question, là, sur la couverture du risque. Alors, c'est vous qui répondez. OK. Jean-Daniel Gradler, je suis médecin généraliste et je suis secrétaire de la CPTS de Metz. Je vais répondre à madame Pereira et également à Marcel. Pour moi, la CPTS, ça ne va pas être j'ai un problème d'INR, je téléphone à un médecin. Alors, peut être que la CPTS d'Epernay va s'organiser comme ça, mais en tout cas sur Metz, ce n'est pas comme ça qu'on l'entend. On a une légitimité, quelque part, à organiser des parcours de soins et des prises en charge et des protocoles. Et quelque part, la CPTS, c'est peut être l'occasion de mettre autour de la table des gens qui ont ce problème là, entre l'infirmier qui a un problème à résoudre par rapport à un INR, le labo qui a peut être une demande d'INR qui arrive le vendredi soir ou le samedi matin avec un résultat qui ne va pas être traité par derrière. Mais je ne crois pas que les CPTS aient autre chose que ça comme mission et en tout cas pas avoir des poules de médecins qui répondent. Par contre, il y a une certaine légitimité à organiser des choses sur le territoire, se saisir de ce genre de problème et à un moment donné, se dire comment est-ce que collectivement, on essaye de le résoudre ? Et du coup, c'est par le biais de protocoles et plus on a le niveau CPTS, on a aussi les niveaux ESP, on a le niveau des maisons de santé et plus on aura de gens qui auront l'habitude de travailler ensemble et plus on évitera d'avoir des INR qui seront demandés le samedi matin en urgence, sans personne pour les traiter derrière, ce qui emmerde considérablement les régulateurs et ce qui met en danger les patients. Très clair. Oui, tout à fait. Moi, je vous rejoins complètement et nous, en fait, c'est ça. Enfin, je ne me suis peut-être pas, je n'ai pas eu trop l'occasion de développer cette question, mais ce serait effectivement de créer des protocoles. Enfin, moi, j'ai ça comme idée et puis de faire passer le message à tous les médecins de ne pas prescrire des INR le vendredi soir et le samedi matin de manière à ce que derrière, il n'y ait pas des soucis ou alors que ces médecins soient derrière leur téléphone pour répondre s'il y a un problème. En fait, c'est ça. Ce n'est pas de prendre n'importe quel médecin pour lui dire, là, j'ai un INR qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça, je dirais, le nœud du problème. Ce serait vraiment de créer des protocoles qui seraient réfléchis entre tout le monde et d'autre part, d'éviter justement des risques de résultats anormaux sans personne derrière. Alors, monsieur, vous vouliez intervenir aussi, vous ? C'est bon ? Très bien. Je vous en prie. Oui, je voulais vous poser la question parce qu'on a l'impression de temps en temps qu'on... Enfin, je ne sais pas si on mélange, mais les ESP et les CPTS. Parce que ce que vous dites, madame, des fois, ça concerne plus les ESP que le CPTS. Donc, il y a... Alors, je ne sais pas, moi, il faudrait peut-être expliquer les choses clairement entre les ESP, les CPTS, les liens. Est-ce qu'il y a des liens ou pas ? J'apporte déjà une première réponse. Les ESP, effectivement, et les CPTS ont en commun cette notion d'exercice regroupé autour de problématiques. La grosse différence, c'est que les équipes de soins primaires vont avoir vocation à développer des actions à l'échelle d'une patientèle, alors que la communauté aura vocation à développer des actions qui vont toucher l'ensemble de la population du territoire qui aura été défini. Pour moi, la CPTS, c'est le regroupement de tout ce qu'il peut y avoir comme organisation sur son territoire. Donc, on va regrouper des ESP, des MSP, des sociétés civiles de moyens, tout ce qui peut exister comme organisation autour d'une patentelle. ESP veut dire... Équipe de soins primaires. Oui, le monde à l'écran. Alors, monsieur... Les professionnels isolés, tout le monde, mais il n'y a pas de particularisme. Jean Perrin, France Asso Santé, je représente les usagers du système de santé. Il se trouve que je suis dans deux CPTS, une en tant qu'invité permanent à Metz et en tant qu'administrateur à Nancy. Et ce que je voulais dire, c'est que pour le patient, c'est un progrès énorme à partir du moment où les PTA, enfin, futurs PTA, puisqu'elles vont changer. Et ces PTS pourront évoluer. Ça va prendre du temps. Je dirais que le premier problème, c'est déjà les égaux des uns et des autres. Et c'est un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est la communication des professionnels. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de connaître quand même beaucoup de médecins et me disent qu'est ce que c'est que ce truc et des professionnels de second degré, enfin de deuxième recours qui ne savent absolument pas ce que c'est, à quoi ça va servir. Donc, je pense que la première des choses, c'est la communication. Voilà. OK, je regarde ce qui est à l'écran. Crainte d'avoir l'obligation d'accepter le rôle de MT pour des nouveaux patients, alors que déjà trop de travail. Bon, ça revient sur tous les sujets. C'est ça, vous en êtes expliqué. Le post-it vert est intéressant. Comment convaincre les confrères spécialistes non-MG qui ne voient dans les CPD qu'un acronyme supplémentaire ? C'est l'explication ? Je l'ai dit tout à l'heure. On veut travailler ensemble. éviter, éviter peut-être au premier recours de systématiquement avoir recours à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place en ville. C'est tout simplement ça. Donc, peut-être s'organiser différemment, peut-être réserver des plages spécifiques pour les soins non programmés. Je pense qu'il y a toujours moyen. On n'est jamais débordé à 100%. Il faut trouver des solutions. On le trouve au travers de la plateforme. Je peux avoir un rendez-vous chez un ophtalmo quasiment dans la journée. Vous me direz, quand on a son propre réseau, on peut le faire aussi parce qu'il suffit d'appeler son copain. Mais le copain n'est pas toujours là. Et j'ai dit tout à l'heure qu'en plus, on travaille aussi pour les jeunes. Les jeunes, quand ils installent, ils n'ont pas de réseau. Ils arrivent. Moi, ça se passe en ce moment. Il me dit, mais c'est formidable ça. Moi, je ne connais personne ici. Comment je vais envoyer chez un gastro, chez un endocrino, chez un neurologue, etc. Ou chez un ORL qui lève le bras. Mais ceci étant, s'il ne connaît pas, il n'y a pas d'autre solution que de passer par ce genre de plateforme. Alors, 10 secondes parce qu'il est 10h30. 10 secondes, je répondrai quand même à la question crainte d'avoir l'obligation d'accepter le rôle de médecin traitant pour de nouveaux patients, alors que déjà trop de travail. Effectivement, une des missions de la CPTS va être de faciliter l'accès aux médecins traitants. Faciliter l'accès aux médecins traitants ne signifie pas obliger les médecins du territoire à prendre de nouveaux patients. En fait, l'intérêt, c'est que c'est en local que les choses vont être définies au regard d'abord du nombre de patients sans médecin traitant et qui souhaitent avoir un médecin traitant. Au regard de la possibilité des professionnels, effectivement, d'accueillir ou non de nouveaux patients au sein de leur patientèle. Et en fait, c'est un travail qui va être fait communément avec l'assurance maladie, aussi au niveau local. Pas de médecins seront obligés d'eux. En fait, ça va être une réflexion qui va être conjointe. Merci beaucoup. Merci. Alors, très vite, vraiment très vite, monsieur. Docteur Wirth, je suis spécialiste sur Nancy. Pour répondre à la problématique des spécialistes, je pense que c'est un moyen aussi de se recentrer d'une part sur son cœur d'activité de spécialiste de second recours, parce que là, on a des patients qui sont adressés spécifiquement pour un problème à régler de façon assez rapide. Et d'autre part, on répond à une vraie offre, une demande de soins et on a une augmentation de la file active, parce que ronronner avec des patients chroniques qu'on suit depuis des années, c'est bien. C'est très confortable, mais on répond pas forcément à une demande de file active. Et je rejoins tout à fait la question soulevée par monsieur Perrin, qu'on côtoie régulièrement et qui est un stimulateur d'activité. Merci beaucoup. Dans 15 minutes, on vous emmène dans le monde merveilleux des plateformes territoriales d'appui. C'est dans la continuité. Un grand merci à vous trois et bonne chance pour vous. Merci à vous. C'est la pause. 15 minutes. Merci.